Alors ça me paraît très important de commencer cette vidéo en vous présentant notre nouvelle locatrice qui s'appelle Taya en référence à Zelda Majora's Mask évidemment, donc surtout n'hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue dans les commentaires. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Comme d'habitude j'ai pas mal d'informations à vous relayer donc installez-vous confortablement et on se retrouve bien évidemment à la fin de la vidéo pour la partie sondage. Allez sur ce, place aux news. Tom Cruise en Iron Man c'est ce qui aurait pu arriver en 2008 puisqu'il était pressenti pour le rôle. Et si dans un univers parallèle Tom Cruise était bel et bien Tony Stark et bien avec l'arrivée du multivers dans le MCU tout est possible. En effet depuis No Way Home l'éventualité de voir des versions alternatives de personnages déjà présents ou pas dans le MCU est fort probable. Et en ce qui concerne Tom Cruise en Iron Man ça n'est pas pour rien si je vous en parle. En effet puisqu'une photo a leaké où on voit l'acteur en tenue de motion capture avec un look moustache et bouc qui fait beaucoup penser à Tony Stark. Enfin bref avec l'arrivée du multivers dans le MCU les possibilités n'auront jamais été aussi grandes et on va sûrement aller de surprise en surprise. D'ailleurs ça a commencé avec No Way Home, ça va sûrement continuer avec Doctor Strange 2 et a priori ça va pas être prêt de s'arrêter. Ces derniers jours on a eu le droit à pas mal de nouvelles affiches pour le film The Batman qui sort le 2 mars prochain. Et si on sait déjà que Catwoman, le pingouin et l'homme mystère seront de la partie, les affiches laissent à penser que l'ennemi de Batman qui sera au centre de l'intrigue sera bel et bien l'homme mystère aka le sphinx ou encore Enigma. En effet on a pu déduire ça avec la présence d'un point d'interrogation dans l'œil de Batman sur cette affiche et avec celle-ci apparu un petit peu plus tard, le doute n'est plus vraiment permis. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce choix comme ennemi principal pour le film ? Personnellement je suis plutôt fan en espérant bien évidemment que Paul Dano fasse un bon sphinx. Feu vert pour le tournage de la suite du film En eau Trouble sorti en 2018. Le film un petit peu absurde mais divertissant qui nous permettait de voir Jason Statham mettre la misère à un mégalodon. Donc oui on va avoir le plaisir de voir l'acteur défoncer un autre requin puisque le tournage de la suite a débuté cette semaine en Angleterre. A la réalisation on retrouvera Ben Whetley à qui l'on doit le très bon Free Fire et qui voit avec En eau Trouble 2 l'occasion de faire de l'action à grande échelle. Jason Statham de son côté a fait part de sa joie quant au fait de travailler avec lui et assure que toutes les chances sont réunies pour faire quelque chose de bien. Alors on verra ce que ça va donner mais personnellement j'avoue que je suis curieux de voir ça. A noter aussi que pour l'instant aucune date de sortie n'a été communiquée. Voici une affiche pour la série Viking Valhalla. Spin-off de l'excellente série Viking qui se déroulera un siècle après les événements de cette dernière. On y retrouvera des personnages qui ont marqué l'histoire des Vikings comme Leif Erikson ou encore Guillaume le Conquérant qui était lui-même un descendant des Vikings. On espère donc que ce spin-off soit aussi bien que la série originale et pour être fixé rendez-vous le 25 février prochain sur Netflix. Percy Jackson n'a pas eu le droit à un troisième film pour le plus grand malheur des fans de la saga. Mais si c'est votre cas réjouissez-vous parce que la licence va faire son grand retour. Et c'est l'auteur des romans lui-même qui nous l'annonce en vidéo. En effet Disney Plus a commandé une série Percy Jackson qui ne prendra pas en compte les deux films dont le dernier est sorti il y a plus de 10 ans et qui reprendra donc l'intrigue depuis le début. Alors pour l'instant on n'a pas encore de date de sortie et on ne sait pas qui tiendra le rôle principal. Mais dans tous les cas le fait que ce soit l'auteur des romans lui-même qui s'occupe du pilote de la série est je pense de bonne augure. Avec 102 millions d'unités vendues ça y est la Switch est devenue la console de salon la plus vendue de chez Nintendo. Passons ainsi devant la Wii qui s'était écoulée à 101 millions d'unités. La Switch est donc un véritable succès mais comme elle est également une console portable on peut aussi regarder où elle se situe dans cette catégorie. Et là par contre elle stagne toujours à la troisième place. Derrière la Game Boy et la Game Boy Color écoulée à 118 millions d'unités et surtout derrière la Nintendo DS et ses 154 millions d'unités vendues. Des entreprises de développement de jeux vidéo s'ouvrent assez régulièrement mais c'est plus rare de voir débarquer de nouvelles entreprises d'édition. Il faut dire que ça n'est pas forcément évident de se faire une place au milieu des géants. Et pourtant c'est l'aventure que vont tenter des anciens de chez Activision Blizzard qui viennent d'ouvrir le studio d'édition New Tales. Une information qui arrive peu de temps après le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft mais de ce que j'ai pu lire c'est pas forcément lié. A noter aussi que New Tales sera basé à Paris et qu'ils développeront également leur propre licence en interne. Personnellement j'ai assez hâte de découvrir ce que ce studio nous réserve donc comptez sur moi pour suivre tout ça de près. En son temps Crysis résonnait comme un gage de qualité aux oreilles des joueurs. En tout cas en ce qui concerne le premier opus qui est vraiment un jeu culte. Mais par contre ça n'est pas vraiment le cas de ces deux suites qui quant à elles étaient sympas mais sans plus. Mais pourtant nombreux sont les joueurs qui espèrent que Crysis retrouve un jour ses lettres de noblesse et j'en fais partie. Alors forcément quand Crytek publie un court teaser pour nous annoncer officiellement l'arrivée d'un Crysis 4, ça ne laisse pas indifférent. Alors pour l'instant on n'a pas d'informations sur cette suite mais on croise les doigts pour que ça soit bien. Voilà pour les news, j'espère que ça vous a plu et on passe sans plus attendre à la partie sondage. La semaine dernière je vous demandais quelle était la raison principale pour laquelle vous regardiez les pop-actu. Alors a priori la principale raison c'est parce que vous trouvez que c'est une façon simple et rapide de suivre l'actualité. Et ça fait super plaisir parce que depuis que je parle d'actu sur la chaîne, que ce soit avant avec les NGE et aujourd'hui avec les pop-actu, ça a toujours été mon objectif principal donc c'est vraiment cool. Ensuite vous êtes sympa parce que vous êtes 28% à avoir mis que c'était pour mon charisme. Évidemment moi j'avais mis ça pour déconner mais c'est très gentil de flatter mon égo. Ensuite vous êtes 24% à aimer ma façon de parler des news et c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver le bon ton et le bon angle donc c'est cool que vous adhériez. Alors là vous êtes 7% à regarder les pop-actu parce que vous n'avez pas forcément le temps de suivre l'actualité autrement. Donc d'une certaine façon je rends service et ça fait super plaisir. Mais ça me fait aussi très plaisir parce que ça veut dire que vous êtes plus de 90% à peut-être suivre l'actualité auprès de professionnels. Mais quand même vous venez de checker un petit peu l'actualité sur une petite chaîne indépendante et je trouve ça vraiment super. Sans déconner ça compte vraiment pour moi donc vraiment merci beaucoup. Et enfin vous êtes 3% à suivre les pop-actu principalement pour les sondages. Et oui on est d'accord les sondages c'est la vie et là vous avez été assez gâté parce que la partie sondage a été quand même assez longue. En tout cas merci à tous d'avoir répondu à ce sondage c'est vraiment cool et ça fait super plaisir. Et bien sûr merci sincèrement d'avoir regardé cette édition de pop-actu jusqu'au bout. Le nouveau sondage est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté. Aussi n'oubliez pas le pouce bleu je compte sur vous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Glen Erwan, see you next time ! Sous-titrage ST' 501